Et bonjour à tous, c'est Volfeed qui traite son nouveau matériel, non j'ai connu, c'est Volfeed pour la première vidéo PAM de la chaîne, or PAM, donc PAM, tout simplement parlons anime et manga. C'est la première vidéo que je fais dans ce format, je ne sais pas trop ce que ça va donner, c'est du nouveau matériel et tout, d'ailleurs peut-être un petit éclairage, voyons voir comment ça marche. Adieu mes yeux, voilà, j'ai même droit à un éclairage, je ne l'avais pas avant, et tout ce qu'on voit de bien ce petit machin. Alors c'est la première vidéo manga de la chaîne, donc nous allons parler anime, manga, etc. J'ai préparé les fiches, ça fait 7 pages les amis, voilà. Je ne vais pas apprendre 7 pages par cœur, je n'en ai pas le temps, mais on va se les faire une par une. Oui, je vais les lire, parce que malheureusement je n'ai pas le temps d'apprendre 7 pages de texte par cœur, même si je connais l'anime, etc. Mais on a toujours besoin d'anti-sèche. Donc, il y a marqué salut à tous, je viens de le faire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un manga, d'un anime, qui est une œuvre de Nakamura Yoshiki, j'ai nommé Skip Beat. Je vais faire attention à ne rien vous spoiler durant la vidéo, le manga il est encore en cours, ils ont sorti le temps 35 il y a un mois à peu près, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça n'a pas tardé. Donc, vu que l'histoire est en cours, je vais survoler l'œuvre, je vais vous présenter l'auteur, les personnages principaux, etc. Mais je vais tout faire pour ne pas vous spoiler ce qui se passe réellement dans l'œuvre. De manière, si vous voulez découvrir cet anime, ce manga, vous pourrez le faire, voilà. Alors, on va parler de la mangaka. Alors, Nakamura Yoshiki est née en 1969 dans la préfecture de Tsukushima. Elle aime dessiner depuis son plus tendre enfance. Depuis la primaire, elle souhaite devenir mangaka. Au collège, elle fait partie d'un club de basket et au lycée, elle fait partie d'un club d'art, ce qui lui a permis d'affiner sa plume. Pourtant, après être sorti diplômé, c'est devenu, comme beaucoup de japonais, une employée de bureau. Malheureusement, au bout de quelques années, son statut d'employée de bureau, ça ne lui plaisait pas. Et elle ne voulait pas finir comme ses collèges plus âgés, être enfermée derrière un bureau, à faire des papiers, etc. Du coup, elle a décidé de revenir à son projet d'enfance et de devenir mangaka. Elle a alors commencé sa carrière en 1992 avec le manga Love Is All, un one-shot qui est alors paru dans un hors-série du magazine Anato Yume, la nette Zokan. Moi, je suis obligé de lire. Qui était alors édité chez Apu Senza. Pourtant, en réalité, sa carrière a commencé plus tard, en 92. Enfin, plus tard, donc une année plus tard, en 93, excusez-moi. Merci pour ceux qui suivent. Je me ferme avec mes fiches, mais j'essaie de les lire le moins possible, c'est pour ce plus vivant. Cette année-là, elle recevra de la part d'Apu Senza le Grand Prix des éditions Athena New Face du 17e Grand Prix Athena de la Révélation de l'année. En réalité, elle gagne son prix en 92, mais on ne lui remet qu'en 93. Il y a toujours un décalage. Elle débutera alors dans le Basatsu Amato Yume, avec la pré-publication de Ryotei Nitsuki. Puis en septembre 1993, toujours dans le Amato Yume, avec Yume de Oyuri Suteki. Pei-tenon. L'auteur va ensuite enchaîner les one-shots. Ça lui a permis de se mettre en place, de se faire connaître. Vu que ça a marché, elle va alors là, vraiment commencer sa carrière d'auteur manga. Elle va se faire connaître avec un manga, Tokyo Paradise, enfin Tokyo Crazy Paradise, excusez-moi. Qui comportera alors 19 folues, ce qui sera alors son oeuvre la plus longue pour l'époque. Elle a entre autres publié Blue War, Dramatic Love Album, MVT, WA, Yuu, Ruzu, Renai, je ne connais pas du tout. Sainte Love, et donc Skidbeat, dont nous allons parler aujourd'hui. Il n'y a pas de poste, il n'y a rien, je change de feuille. Vous savez, le Volfi, il fait des vidéos brutes, mais je vais vous mettre des photos de l'auteur, etc. Vous inquiétez pas. Alors Skidbeat, qu'est-ce que c'est Skidbeat ? Skidbeat, c'est un sojo, mêlant comédie romantique, romance, vengeance, le tout dans le monde des idoles. Pré-publié par Anato Yume, puis par Lakusenza, au Piste du Soleil Levant, c'est Kasterman qui la portera chez nous, en France, bien des années plus tard, en 2008. C'est pas tout récent, mais je vous l'ai dit, sur la chaîne, on va pas forcément faire d'animes récents. Voilà. À ce jour, Skidbeat comporte 45 volumes sortis en France, il y en a actuellement 47 au Japon, et c'est toujours en cours de parution. C'est pour ça que je vous disais, je ne peux pas tout vous dire sur l'anime, enfin sur l'anime, oui, mais pas sur le manga, pour pas vous spoiler ce qui se passe. Voilà, c'est important. J'en suis. Alors, il y a eu une série animée de 25 épisodes, que j'ai, hop, ici, voilà. Une série animée de 25 épisodes. Je vous remontrerai un peu plus en détail le conflit tout à l'heure. Qui s'arrête, malheureusement, c'est l'équivalent des 6 premiers volumes du manga, voilà. C'est assez fidèle au support original. Malheureusement, elle s'arrête pile lorsque les choses commencent à devenir vraiment, vraiment intéressantes. En gros, moi, personnellement, la série télévisée m'a laissé le goût amer de ce qu'ils font aujourd'hui, en fait, dans les séries. On vous pointe un anime de 12, 20, 24 épisodes pour pouvoir vendre du manga papier derrière. C'est très bien, il faut que les auteurs gagnent leur vie. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a 45 volumes. Voilà, ça, c'est le 44. Voilà, je fais un petit zoom. Faire adapter juste les 6 premiers volumes, alors qu'il y en a 44, enfin, moi, ici, j'en ai 44, 45 qui a été publié, excusez-moi. Je trouve que c'est malhonnête. C'est vraiment fait pour, vous avez aimé, oui, acheter mon manga. Ouais, je trouve ça dommage. Mais, il faut que tout ça, maintenant. Par contre, les amis, attention. Si vous voulez acheter le coffret anime, voilà, donc, ce coffret-là, ce coffret-là, il coûte 10 euros. Voilà, 10 euros et vous avez 5 DVD, vous avez l'intégral des 25 épisodes de la série. Voilà, sachez que, maintenant, ils sont amusés à en faire deux coffrets de la même taille. Voilà, c'est toujours Blackbox, merci Blackbox. Et ils vous vendent ces coffrets à l'unité à 10 euros. Donc, vous allez vous en tirer pour 20 balles l'intégrale de Skidbeat. Que, normalement, vous aurez dû payer 10 euros pour l'intégrale. Donc, faites attention, sautez pas dessus. Cherchez à droite, à gauche, tout ça. Il est encore trop bas, ce coffret, voilà. Je préfère vous avertir parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter énormément de mangas, énormément d'animes, et qui vont perdre 20 euros sur un coffret qui n'en coûte que 10. Et voilà, faites attention, faites attention. Maintenant, je vais vous présenter le fond de la série. Toujours en essayant de ne pas vous spoiler. C'est pour ça que j'ai des fiches aussi, comme ça, ça m'évite de déborder, en fait. Alors, Mogami, Kyoto et Shotaro Fuya sont amis depuis l'enfance. Ils se connaissent depuis toujours. Les parents de Shou sont devenus, en quelque sorte, les parents de substitution de Kyoko. Cette dernière, abandonnée, ma traitée par sa mère, aide les parents de son ami Shou depuis toujours à tenir l'auberge dont ils sont propriétaires. Donc, elle fait le thé, elle fait la vaisselle, etc. Lorsque Shotaro décide de s'installer à Tokyo pour devenir le star de la chanson, il demande naturellement à Kyoko de le suivre. Cette dernière va alors abandonner tout ce qu'elle a. Heureuse d'avoir été choisie par son ami d'enfance, la seule personne qui semble lui vouer un minimum d'affection dans une vie assez difficile, mais je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Alors, elle va s'occuper de tout. Tâches ménagères, courses, cuisine, baito. Les baitosans, c'est ceux qui travaillent, donc les petits boulots. Elle multiplie même les jobs. Une femme a sa juste place, en fait. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai. « Prenez une femme, faites-lui faire exactement ça, et c'est parfait. Et vous, vous vivez comme ça, comme des rois. » Finalement, il n'était pas bête, ce mec. Et cette dernière le traite comme un prince. Je plaisante. Cette dernière, je traite comme un prince. Pendant que Shotaro, lui, absorbé par sa carrière, rentre presque jamais à l'appartement qu'ils ont loué ensemble, et il profite à fond de Kyoko pour entretenir son train de vie qui est plutôt élevé. Toutes les filles-là qui me regardent, toutes les femmes qui me regardent, si vous tombez sur un mec comme ça, fuyez. Voilà. Parce qu'on décode, etc., etc., il n'y a pas de souci. Mais dans la réalité, fuyez. Ne restez pas avec des gens comme ça qui ne vous aiment pas, qui vous frappent, qui se servent de vous pour le ménage, etc., etc. Barrez-vous. Il n'y a pas d'excuse à oui, mais je l'aime, machin. Barrez-vous. Après, c'est trop tard. Voilà. Bref. Où j'en étais, moi ? Alors, un beau joueur, que Kyoko décide de rendre visite à chaud à son studio d'enregistrement, elle surprend une conversion entre lui et sa manager. Et alors, elle va l'entendre dire des choses effroyables. Il va dire que c'est une bonne à tout faire. Il insiste sur sa carrière. Que grâce à elle, il n'a pas besoin de travailler, d'effectuer la moindre tâche, de lever le petit doigt pour les dades à l'appartement, etc., etc. Il explique que cette pauvre cloche est venue volontairement avec lui et qu'elle est heureuse de le servir. Alors, pourquoi s'en priver ? Voilà. Je vous l'ai dit, les filles, vous tombez sur un mec comme ça, fuyez. Fuyez. Ne restez pas avec des gens comme ça, franchement, parce que ça existe. Bref. Comprendant qu'elle a été trahie et que Chaux s'est servie d'elle, la exploiter, c'est devenu un portefeuille humain, la fille. Voilà. La colère qui monte en l'air... Qui monte en l'air ? Ouais, c'est pas mal, pourquoi pas. La colère qui monte en l'air va la changer à jamais. Elle hurre, elle pleure. Elle va libérer des Kyoko démon qui vont rester tout au long de l'oeuvre, même après 45 tomes, et qui sont donc un running guide plutôt efficace, parce qu'après 45 tomes, il est toujours aussi efficace. Il est d'autant plus efficace qu'au fil de l'oeuvre, il s'est un peu rarifié quand même. Ce qui fait que quand il ressort, ça rappelle un peu la nostalgie du début. Et ça fonctionne. Voilà, franchement, ça fonctionne. Et donc, elle va maudire Shaw, elle devient comme possédée. Sa personnalité, alors c'est une fille un peu timide, un peu effacée, tout ça, elle va changer du tout au tout. Vous n'allez pas la reconnaître, franchement, voilà. Devant l'indifférence de Shaw, qui semble insensible et particulièrement sarcastique, elle fait alors le serment de se venger. Ce dernier aura alors le malheur de lui expliquer qu'ils appartiennent tous les deux à deux mondes différents. Lui, le monde du showbiz, elle, le monde des petites gens, de la plèbe. Et que le seul moyen de l'atteindre, ce serait qu'elle, elle rentre dans le monde du showbiz. Et il la trouve incapable de rentrer dans ce milieu-là. C'est la base d'un shonen classique, en réalité. Voilà. Alors, bien décidé à se changer, Kyoko va radicalement changer de look. Et tout faire pour rentrer dans le monde du spectacle, afin de devenir une grande star. La plus grande star jamais vue au Japon. Et quand je vous dis qu'elle va changer de look, elle va changer de look. Elle va devenir comme ça. Voilà. Je ne vous montre pas le look qu'elle avait à la base. Alors, en plus, ça, c'est le premier one-shot. Voilà. Elle a bien, bien changé de look. Donnez-moi deux secondes. Hop. Dans les autres tomes. Voilà. Kyoko, c'est ça aussi. Voilà. Ça n'a plus rien à voir, ni en termes de qualité de dessin, ni rien. L'auteur, vraiment, progrès, c'est assez cool. Mais, je ne vous montre pas quoi elle ressemble dès le début. Il faut vous laisser de la surprise, quand même. Alors, afin de se venger de chaud, elle va décider de rentrer à la LFE. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Bref, c'est une agence artistique qui est rivale de l'agence au travail chaud Foubia, en fait. Et c'est là aussi que demeure le plus grand rival pour Chou, Chez Ren, Tsuruga. Mais on va en reparler tout à l'heure. Malheureusement, Kyoko, elle a un énorme problème. Suite à son enfance particulièrement traumatisante, etc. Elle ne sait ni aimer, ni faire confiance à personne. Elle a une enfance hyper constructrice, etc. Elle a une trahison qui est horrible. Mais bon, au bout de suite. Vous verrez ça. Donc, elle ne sait plus faire confiance à personne. Mais, elle va quand même se rendre à l'agence et passer un test. Test qu'elle va échouer. Pourtant, le président de la LME, Lory Takarada, va déceler un certain potentiel chez elle. Et va décider de créer une section spéciale qui va appeler la section Lovely. Afin que Kyoko redécouvre tout ce qui lui manque de devenir une star. C'est donc revêtu de ce petit uniforme... Est-ce que je l'ai là ? Voilà. C'est donc vêtue de ce petit uniforme glamour rose bonbon. Donc, voilà. C'est un sens particulièrement clair de ça. Que Kyoko va commencer sa formation. Et au gré de ses aventures, montrer des talents insoupçonnés en tant qu'actrice. Et je change de feuille. Encore. C'est la troisième. Vous voyez, ça va vite quand même. Alors, maintenant que l'histoire de base est posée, je vais vous présenter quelques personnages. Car ce qu'il bite... C'est pour ça que j'aime beaucoup cet anime. Parce que j'aime beaucoup ce manga. C'est qu'il possède beaucoup de personnages haut en couleur. Ils sont tous plus ou moins reliés entre eux. Mais tous vont apporter une pierre à l'édifice très importante. et certains ont un lore particulièrement enrichi et particulièrement bien travaillé. Leurs d'histoires ou films du manga vont se croiser, vont s'enrichir. Et ça va nous dévoiler quelques intrigues particulièrement intéressantes. Oui, je vous dis les mêmes choses. Je fais ce que je peux. J'ai pas l'habitude. Alors, on va commencer par Kyoko Mogami. Donc, c'est l'héroïne de l'œuvre. Elle change pas mal d'héroïs habitués de manga. Elle est pas particulièrement ni belle, ni intelligente. Pourtant, elle se transformera en papillon à chaque fois qu'elle endorsera un rôle. Elle change vraiment du tout au tout. Elle n'hésitera pas à parler crûment aux personnes autour d'elle. Son cœur est inexistant. Donc, c'est du one-shot. S'emmerde pas. On va en avoir évolué tout au long du manga, mais je ne peux pas en parler non plus. Son parcours, même après 45 tomes, j'attends le 45e tomes. Alors oui, parce que je n'ai pas le 45e tomes, mais je l'ai lu en scan. Ça continue encore de nous dévoiler des facettes du personnage et de la rendre de plus en plus touchante et attachante pour peu qu'on ait un peu d'empathie. Alors, premier membre du département Love Me, elle sera rejointe plus tard par Mademoiselle C'est Un Scandale, mais on va en parler tout à l'heure. Qu'elle considère comme son ami, et surtout comme sa plus grande rivale, elle va surtout rencontrer Ren Tsuruga, qu'elle va s'habituer à détester. Tout comme lui, elle va la détester d'ailleurs, suite surtout à sa relation avec Sho, et suite aux motivations de Kyoko pour devenir une star. Ayant vécu beaucoup de malheures dans sa courte vie, Kyoko n'a que 16 ans au commencement du manga. Elle voit tout de façon pessimiste, mais elle a également une insurciance touchante. Kyoko est quand même un personnage extrêmement naïf. Elle croit par exemple qu'il existe une autre dimension, peuplée de fées, de personnages fantastiques, tout ça, et qu'un de ses amis d'enfance vient de ce monde-là. Je ne peux pas vraiment parler non plus pour ne pas trop vous spoiler. Par contre, elle semble posséder un don pour se faire apprécier des gens. Il y a quelque chose qui se dégage de chez elle qui fait que les gens arrivent quand même à s'attacher à elle. Elle fabrique des poupées vaudou. Ouais, pourquoi pas. Où elle va évacuer ses frustrations, même en public et souvent en public. Elle va jusqu'à rejouer des scènes ou inventer des conversations avec ses poupées, imaginant les réponses que Rian Cho ou d'autres protagonistes de l'oeuvre auraient pu lui donner. Grosso modo, qu'elle ait une dispute, qu'elle choisit ce qu'il a versé, etc. Elle se met dans un coin, se met en boule. Il y a des petits Kyoko démon qui sortent. Elle coût une poupée vaudou et elle rejoue la scène. Voilà, c'est... Pourquoi pas. Ça, je ne peux pas en vous parler. Ouais, je l'écris, mais ça, si je vous en parle, je vous présente quelque chose d'important dans l'oeuvre. Donc, je ne vous en parle pas. On va passer au deuxième personnage majeur de l'oeuvre, Ren Tsuruga. Ren Tsuruga, il a 20 ans. C'est la plus grosse star masculine en tant qu'acteur du Japon, dans l'oeuvre. Poli, mature, il fait preuve d'un professionnalisme effrayant. Ce que vous n'avez pas là avec la vidéo, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Il ne compte aucun rentard. Le mec, il n'est pas français, c'est sûr. Il n'accède aucune doublure pour ses scènes, même si elles sont dangereuses. Son talent ne semble posséder aucune limite. Sauf en ce qui concerne les scènes d'amour. N'étant jamais réellement tombé amoureux, il n'est pas capable de retranscrire le sentiment qui exige ces scènes-là. C'est un peu le leitmotiv de l'oeuvre, l'amour, ça tombe beaucoup autour de ça. Du coup, il ne parvient pas à créer d'émotion au réaliste et ça le bloque. Mais ça le bloque vraiment. Le mec, il est largué, mais à un point, c'est incroyable. Totalement absorbé par son travail, il en oublie de se nourrir correctement, obligeant son entourage à constamment veiller sur lui pour qu'il puisse s'alimenter. Il y a un épisode là-dessus que je vous conseille de regarder qui est assez touchant. Ren est incapable de concevoir qu'on le puisse rentrer dans le monde du show business pour se venger. Aussi, il ne tolère pas que son métier soit pris à la légère. C'est vraiment sa passion. Et les gens qui sont passionnés, quand ce qu'ils font est pris à la légère, ça les vexe. C'est normal. C'est pourquoi il sera hostile à Kyoko. Plus tard, il apprendra que Sho est à l'origine de cette vengeance. Et il n'acceptera pas que Kyoko puisse ne perdre qu'une seule minute de sa vie à se venger contre ce gars-là. Il voudra à tout prix qu'elle découvre et qu'elle apprécie le métier de batteur. Et il va plus ou moins la manipuler pour qu'elle arrive à ce stade-là. La personnalité de Ren s'avérera très déroussante tout au long de l'oeuvre, voire complètement effrayante pour ceux qui le côtoient. Plus son sourire s'avérera éclatant, puis il émettra une aura répulsive. Et il cache un passé très très sombre. Mais je ne vous en dis pas plus, il faut vraiment que vous lisez le manga et que vous regardez l'anime. Surtout, lire le manga dans l'anime, ce n'est pas abordé. Je vous ai dit une bêtise, ce n'est pas abordé l'anime. Alors, Shofuya, l'homme par qui tout a commencé. De son vrai nom, Shotaro. Il préfère s'appeler Shou parce qu'il trouve son nom Renga. C'est vrai que Shotaro, c'est un nom dans la culture japonaise qui est vieux. C'est campagnard, c'est vieux, c'est ancien. C'est une personne extrêmement prétentieuse et antipathique. Par contre, à contrario, c'est un chanteur extrêmement, vraiment extrêmement talentueux. Son but est de dépasser Reine, qu'il considéra comme son plus grand rival. Mais ce n'est pas du tout réciproqué, il n'en a rien à foutre de dire. Fille d'aubergue, il a donc fugué à Tokyo à ses 16 ans, entraînant la pauvre Kyoko Aeku. Malgré tout ce qui s'est passé, il découvra lors d'un clip où Kyoko sera engagé, qu'il a encore des sentiments pour cette dernière. Même s'il va les nier en bloc, il va se raviser. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement possessif, il va expliquer à sa majeure que Kyoko lui appartient toujours. C'est un épisode qu'il faut que vous regardez, qu'il faut que vous lisez, qui est génial. Et la transformation de Kyoko lors de cet épisode est vraiment bluffante. Alors, Kanawe, Kotonami Aka, je vous l'ai dit tout à l'heure, mademoiselle est un scandale. Pareil, c'est une personne prétentieuse, antipathique. Elle passera les auditions de la LME en même temps que Kyoko. Se fera également recaler, pourtant elle possède un énorme talent. Mais il lui manque la même chose que Kyoko. Donc, elle va devenir le second membre de la section Love Me. Sauf qu'elle, elle portera avec d'énormes difficultés la tenue flashy qu'il soit imposée. Je vous rappelle que la tenue qu'on leur impose, c'est ça. Voilà. Moi aussi, j'aurais du mal à m'habiller comme ça. Pourtant, regardez, je porte un t-shirt de Loli et de Megumi. Mais par contre, ça, vous ne me le ferez pas porter. Voilà. Pour Kanae, l'amour n'est qu'une émotion niaise, inutile, ridicule. C'est pourquoi elle a beaucoup, beaucoup de difficultés à jouer les rôles où les femmes sont épris d'amour pour leur moitié, elles vont se donner à fond pour leur moitié, etc. Elle trouve ça stupide. Et c'est stupide. Il y aura un sentiment de répulsion magistrale envers tous les rôles de femmes pauvres. Vous découvrirez ça dans le manga. On va finir par un autre personnage parce que je ne peux pas te souvier à présenter non plus. Lori Takarada. C'est le président de la LME. Lori est un grand excentrique. Il n'hésite pas à faire des apparitions déguisées à dos de chameau, de cheval, avec des éléphants accompagnés de danseurs, de musiques, de feux d'artifice. Bref, le mec, il est perché. Il vient de me niaquer la lèvre. Pas grave. La douleur me rendra plus puissant. Non. Mais cette facette cache en réalité un homme extrêmement intelligent et extrêmement manipulateur. Un peu comme une femme, quoi. Parfois même immature. Un peu comme un mec, là. Seul avant le potentiel de Kyoko et Kanae, c'est lui qui décide de créer le département Love Me afin de leur faire tenir ce qu'il leur manque pour percer dans le métier. Il est notamment extrêmement peiné lorsqu'il constate qu'elles ne croient pas en labours. Sont lui, un acteur doit avoir envie d'être aimé et être aimé et aimé en tout. C'est quelque chose qui est assez vrai. Nous-mêmes, en tant que youtubeurs, si on ne vous aime pas, on ne peut pas faire de contenu. Il faut avoir envie de se filmer, avoir envie de filmer ce qu'on fait, de parler de ce qu'on fait. Je n'ai pas une vidéo que je plode, donc je surveille. Il faut avoir envie d'être proche de ses abonnés, d'échanger avec ses abonnés, d'échanger, de vouloir parler de sa passion. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ça. Croyez-le ou non, c'est un exercice assez difficile de se mettre comme ça, là devant vous, et de discuter, de parler, etc., etc., qu'on n'est pas habitué. Et si on n'a pas envie de partager quelque chose, c'est irréalisable. C'est une petite aparté, mais qui me semblait importante. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est le seul à connaître le passé de Ren. Il est celui qui le comprend mieux, mais ça, pareil, il faut que vous lisez le manga, je ne vais pas trop vous en parler. Il a essayé à plusieurs reprises d'apprendre le passé de Kyoko, mais les réactions de cette dernière, accablée, triste, perdue, angoissée, prête à tout abandonner, à abandonner son rêve de métier, de devenir actrice, parce que ça évolue. Lui font stopper net ses interrogatoires, afin de ne pas l'affliger davantage. Les flé, les fées, l'oblige à tout mettre en œuvre pour l'aider à dépasser son passé, ce qui sera extrêmement difficile. Mais ce qui vit, ce n'est pas qu'un anime, ce n'est pas qu'un manga. Il y a d'autres choses autour de ce qui vit. On va en parler maintenant. Ce qui vit, c'est aussi un drama taïwanais. J'ai cherché ça, je suis tombé là-dessus. C'est un drama taïwanais qui fait une quinzaine d'épisodes. Je l'ai regardé. Je vous conseille de le fuir, absolument, surtout si vous allez apprécier mon gars, si vous allez apprécier l'homme. Sauf si vous l'êtes majochiste. Alors, à foncer, hein, voilà. Ça a été tourné en avril 2011 et diffusé le 18 décembre 2011. Donc, ça a été très, très vite. Ça a été diffusé sur FTV Men Channel et le 24 décembre 2011 sur GTV Verity Show. Le titre... Alors, c'est taïwanais. Alors, le titre... Merci de faire des titres taïwanais. On ne comprend rien. Aka Extravagant Challenge Aka Glamorous Challenge. Voilà, ils ont fait trois titres et l'autre, il est écrit en taïwanais. Je ne peux pas le dire, je ne lis pas le taïwanais. Voilà. Le drama reprend les 25 épisodes de la série animée. Donc, les 25 épisodes de ça. Sauf que ça n'apporte rien du tout. Voilà. Si ce n'est de ridiculiser les personnages, en réalité. Surtout dès le premier épisode. Les personnages... Ce n'est pas leur truc. Ils n'ont rien su faire. C'est vraiment ridicule. Vraiment ridicule. C'est également des CD dramas. Le premier couvrant le volume 1 du manga qui a été édité chez Marine Internement et sorti en septembre 2002. Je ne l'ai pas écouté. Les CD dramas, je ne parle pas de japonais. Donc, ça ne sert à rien. Alors, dans ma collection, j'ai une exception pour Sliders. Sliders, j'ai tous les CD. J'ai tous les CD dramas. Mais c'est parce qu'une série que j'aime beaucoup. J'ai même des Laserdix Sliders. J'ai des cartes. Enfin bref. On en reparlera dans une vidéo. Mais pour Skidbit, il existe trois CD dramas. Je ne les ai pas écoutés. J'ai vu qu'ils existaient. Basta. Je vous mettrai les photos de toute façon. Par contre, c'est aussi un jeu vidéo. Ils ont fait un jeu vidéo sur Skidbit. Sur PlayStation 2, sorti exclusivement au Japon et en 2009. Qui a été édité par le studio 5PB. Je ne le connais pas du tout. Je n'y ai pas joué. J'avoue que ça me tente en fait. Parce que je suis curieux de voir comment l'univers de Skidbit a été trop transki en jeu vidéo. Mais bon, je pense que je vais attendre mon prochain voyage au Japon pour mettre la main dessus. Même si je ne m'attends pas à grand chose d'extraordinaire. Parce que... Le monde des idoles en jeu vidéo... On verra. On verra. Conclusion. On en est déjà à la conclusion. Skidbit fait partie de ces mangas typiques que j'affectionne. Nous sommes loin du héros beau, intelligent qui récit tout ce qu'il entreprend avec un leurre passable. Coucou Fairy Tail. Le seul avantage de Fairy Tail, ce sont que c'est des arcs très courts en réalité. Donc c'est facile à suivre. Mais le leurre, c'est toujours la même chose. Ah, Lucie se fait enlever, Natsui arrive, tabasse tout le monde parce que Natsui est cheaté dès le premier épisode. Et on recommence. Voilà. Ça ne fait que ça. Franchement, bon. J'apprécie le manga. J'apprécie la Fairy Tail. Les mangas, je les ai, ils sont là. Regardez. Voilà. Une partie de l'extension en C4, ça c'est la grande aventure d'Api. Puis j'ai les City Hero, etc. Bref, ils sont là. Je les ai, les Fairy Tail. Voilà. Mais bon. Je reconnais aussi ce que c'est. ici, excusez-moi, je vois un coup. En fait, j'ai un peu la crème. Là, ça fait une demi-heure que je parle et la voile commence à partir en sucette. Yes. Je lui ai dit, on est entre nous. Alors. Ici, chaque personnage ajoute une pierre à un édifice déjà solide. Tout finit par se recouper et apporte une autre dimension à l'histoire. Les personnages luiissent du coup d'un réel développement, ce qui est plutôt intéressant. Et ils ont tout un passé qui va se révéler petit à petit, tout au fil de l'œuvre, qui va les enrichir davantage. Mais ça, je ne peux pas vous en parler non plus, je ne peux pas vous spoiler. Ce ne sont pas des personnages de remplissage. Ils ont, voilà, chaque personnage qui apparaît régulièrement dans l'œuvre a réellement quelque chose d'important à apporter à l'œuvre. Ça nous donne une autre vision de l'œuvre. C'est vrai que quand vous aurez lu les mangas dans l'ordre et que vous allez les relire, vous allez mieux comprendre les réactions des personnages. Alors, ce n'est pas aussi poussé que l'attaque des titans, mais l'attaque des titans, c'est masterclass. Voilà. One Piece, pareil, c'est masterclass. Voilà. Ce n'est pas ce niveau-là non plus. Mais c'est un niveau suffisant pour que lorsque vous avez déjà lu l'œuvre une première fois et que vous allez la relire une seconde fois, vous allez dire « Ah ouais, maintenant je comprends pourquoi elle a ses réactions, etc. » Et ça va vous changer encore la vision des personnages et de l'histoire. Et ça, je trouve ça que c'est intéressant dans les mangas parce que, excusez-moi, on va retaper sur Fairy Tail, mais vous prenez Fairy Tail, vous le lisez une fois, vous le lisez une deuxième fois, il n'y a rien qui se rajoute, on ne comprend pas mieux les personnages, c'est pareil, voilà. Tandis que là, oui, là ça sert à quelque chose. Alors on pourrait, c'est vrai, se dire facilement « Ouais, bof, ça raconte l'histoire d'une meuf immature qui veut se venger car elle a été stupide. J'ai mis un autre mot sur ma fiche, mais bon. » Mais non, ça va bien plus loin que ça. Et on se surprend à vouloir lire suite, à vouloir en savoir plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. En réalité, Skibi, ça fait partie de ces mangas qui sont extrêmement rafraîchissants. Et ça, ça fait du bien. Alors oui, c'est vrai, c'est pas un shonen tout ça, c'est un shoujo, c'est plus pour un public féminin, mais c'est rafraîchissant. Et lire un manga qui apporte quelque chose d'autre, on va rigoler, on va se détendre, tout ça, je trouve que c'est bien, moi. Par exemple, l'humour de Skibi, pour ceux qui connaissent, ça va rappeler School Rumble. Rumble, c'est pareil, School Rumble, c'est un anime qui est vachement sympa. Voilà. Et c'est pas seulement sur Kanae, que je ne vais pas présenter, mais je peux vous le dire le nom, qui est un personnage qu'on adore détester. C'est un personnage qui est exécrable, mais à chaque fois qu'il y a une apparition, on a envie de savoir ce qu'il va faire, etc. Et ça, c'est fort aussi. Tous les personnages possèdent une intrigue forte intéressante, ils nous offrent des révélations, nous ont déjà reconsidéré le personnage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ren, d'ailleurs, en est un super exemple. Graphiquement, les dessins sont pas mal, c'est pas un truc de fou, voilà. Mais je vous rappelle que vous êtes parti d'un graphisme comme ça, d'accord, à des graphismes, attendez, on va en prendre un autre, comme ça je vous montre quand même quelques... Voilà. À des graphismes comme ça, ou des graphismes comme ça. Entre ça et ça, voilà. vous voyez la différence. Mais dedans, c'est pareil. Mais dedans, le découpage n'est pas top. Voilà, donc franchement, pour vous montrer des gros personnages, il faudrait que je feuillette, que je cherche chaque manga là où on voit un gros plan pour vous montrer un gros plan. Donc, bon, on va pas faire ça. Voilà. Par contre, voilà, chaque métamorphose de Kyoko pour Serral est réellement bluffante. Je me suis surpris moi-même en disant le manga et en me disant « Attends, c'est vraiment Kyoko ça ou c'est un personnage qu'ils ont inventé pour remplacer Kyoko ? » Et non. En fait, l'auteur arrive à transformer Kyoko, donc elle est le personnage qu'elle doit jouer et on décèle encore un petit peu selon l'essence de tout ça un morceau de la Kyoko qu'on connaît en réalité. Et ça, c'est vachement sympa aussi. Idem pour une personnalité, voilà. En réalité, c'est dur à décrire, il faudrait, il faut vraiment que vous lisez l'oeuvre pour vous en rendre compte. Voilà. Alors, pas faire curieux, parfois mal sain quand même, parfois maladroit, rip la discussion entre Kyoko et sa mère, franchement, zéro sur 20. Voilà. Parfois surprenant ou inattendu, Skibit ne s'est pas encore fermé dans le redondant. Il va au contraire sur les quelques choses de nouveau, encore et encore et encore, travaillant avec attention les évolutions des personnages de leur vue sur les autres personnages mais aussi d'eux-mêmes. Voilà. Bref, je vous recommande Skibit, c'est un peu de fraîcheur parmi les mangas plus ou moins copiés-collés de ces dernières années. Bien sûr, c'est vrai qu'il est orienté sur un peu plus féminin, un peu plus jeune, mais moi, rien ne m'arrête, surtout si c'est féminin d'ailleurs. Pardon. Si c'est intéressant, narrativement parlant, il faut lire un manga. Avant... Parce que, comment dire... Ce sont les histoires qui méritent d'être racontées qui sont les plus belles en réalité, quel que soit le sujet, en fait. Si, narrativement parlant, l'histoire vous raconte quelque chose et vous apporte quelque chose, regardez, foncez, foncez. Voilà. Alors, ce sera tout pour cette première fiche manga. Je sais, c'est un peu long, voilà, ça fait presque 40 minutes de vidéos. Je n'ai pas encore l'habitude. Je vais faire beaucoup de fiches manga comme ça, voilà, donc il va y avoir beaucoup de vidéos sur la chaîne. Je vais m'améliorer au fur et à mesure, que ce soit dans la diction, dans la façon de présenter les choses, dans les textes aussi, là, j'ai 7 pages, je n'ai pas le temps avec les pieds trous, tout ça, d'apprendre 7 pages par cœur. Par contre, on fera d'autres critiques manga, on va bientôt faire une critique sur Bleach, alors pas sur Bleach, pas ceux-là. C'est le bordel, j'ai des machins partout, j'ai mon autographe d'Andrumanov dans le milieu, machin, bref, on va bientôt faire une critique sur Bleach, alors tant pis, je prends celui-là, voilà, mais pas sur le manga, là, donc ça, c'est le dernier arc de Bleach, mais on va faire une critique sur le premier arc, la première saison, pardon, du dernier arc de Bleach, voilà, j'attends d'avoir vu tous les épisodes, et on en parlera ensemble, là, ça sera plus facile, voilà. En attendant, j'espère que ça vous aura plu, je sais que c'est un peu long, c'est un peu maladroit, je suis un peu malade, j'avais 7 fiches de manga à vous montrer, etc., c'est pas évident pour moi, donc, écoutez, je compte sur vous, mettez-moi un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires, parlez-moi de l'œuf, ce que vous avez pensé, pas pensé, etc., moi, je vais essayer de vous faire un petit montage en ajoutant des musiques issues de l'anime, même si ça démonétise, c'est pas grave, on s'en fout, je vais essayer de vous mettre un maximum d'images du manga, des personnages, tout ça, mais en les choisissant pour pas vous spoiler ce qui se passe dedans, ça va être le plus dur au montage, et puis, on se retrouve très très vite, pour d'autres fiches mangas, j'avais une petite boîte, elle est là, je suis content, mais j'ai pas l'habitude de m'en servir, allez, je vous souhaite une excellente journée, bye bye les amis, et surtout, portez-vous bien, étends-toi !